Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Ok et donc il nous reste un peon, on va pouvoir filer 10 mana à quelqu'un, squash faut absolument pas qu'il tombe à court de mana, ok et donc Gaelden on va le re-soigner, voilà, on a toujours qu'un seul mage, premier ennemi qui passe c'est la fin, et on a 1140, c'est relou qu'il n'y a pas une indication si la balise était en bas, oui c'est exactement ce que j'allais dire parce que je vais devoir me taper les améliorations, donc on va déjà améliorer toutes celles qu'on a, ça c'est amélioré, il y en a une ici c'est amélioré, ça c'est amélioré, sachant qu'elles vont probablement se faire assez vite défoncer par le boss et ses attaques à distance là, mais j'ai commencé à le prévoir en faisant une deuxième ligne de baliste, ici visiblement on va avoir une grosse charge, ok on a fait le tour, il ne nous reste plus que 440, ouais il y a un petit truc visuel, c'est vrai qu'il y a moyen de faire des petits trucs sympas pour changer la couleur ou mettre ouais deux carreaux dessus, bon pas très grave, le jeu est quand même très bien, il y a toujours des potentiels d'améliorer mais il faut avouer qu'il est vraiment très très bon. on est d'accord, on peut refaire une mine d'or ça sert à rien, toutes les boutiques et tout ça sert à rien, bon on est pété de thunes et ça nous sert à rien, c'est pas grave c'est comme ça. Alors est-ce que je fais des catapults c'est la question, ou des tours de guet, là visiblement l'attaque elle va être vraiment bien au centre, ce qui veut dire que je pourrais poser genre une tour ici, si je pose une tour ici par exemple une chobiti elle a quoi comme portée ? pas tant hein, pas tant pas tant, si je la pose ici, s'il y a des ennemis qui sortent par là, il y en aura certainement, elle pourra rien faire. et si on la met genre là, là ça pourrait être pas mal, on voit rien. Alors ici, il faut qu'on empêche les ennemis d'approcher. parce que la dernière fois, ils se sont approchés. Il va y avoir une petite arrivée là, une gros rush ici, un petit peu là aussi. Ici ça devrait être le plus tranquille, je pense qu'on mettra un Gaëlden. Bien protégé derrière ces cadavres là. Squash de toute façon, toi tu vas t'occuper du boss, donc tu vas par ici. Ta vision là est pas ouf hein, mais bon. On bougera. Euh, je sais pas s'il peut sauter par-dessus là. On peut pas savoir s'il peut sauter par-dessus la tour de Gaë. Ça me parait peut-être un peu haut quand même. Chobiti ici du coup. Il reste. Le gnebus pour je verrai un flanc. Peut-être plutôt là parce que t'as un peu plus de distance. Broudinette ici. Le gnebus là. Du coup ça donnerait ça. Ce qui va être chiant c'est des trucs qui vont se barrer par là. On va essayer de poser encore. Ah on a plus ce qu'il faut. Ah non j'en ai max. Ah je peux en mettre que 40. Ah terrible. Terrible je peux en mettre que 40. Du coup peut-être tes petites catapultes feraient sens. Même si je suis pas fan de leurs dégâts. Voilà. Et il nous reste 29. On va poser quelques pièges. Voilà. Et bah du coup on a plein de thunes mais on peut rien en faire. On est blindés. On est blindés. Je crois qu'il y a quand même des persos qui n'ont pas encore leur inventaire plein. Voilà. On pourrait toujours leur mettre des petites potions de mana ou des trucs du genre. Ça coûte pas cher. Hop. Je squash le durcissement. Si jamais on voit que le boss va taper dessus, on claque une petite potion pour avoir plus de garde. 15 d'esquive, 15 de précision. Et 1 de portée de compétence. Est-ce qu'on pourrait mettre ça à... Zikino ? Ouais. Carrément. 1 de portée de compétence ça veut dire qu'il tirera de plus loin dans sa tour. Ça me va tout à fait. Et du coup Gaëlden il est à poil avec sa petite armure là. On va lui filer un truc un peu mieux. Bon bah je pense qu'on peut pas faire mieux. On est parti. Donc... Là on a nos deux tueurs de boss. Ici on a de quoi tenir comme on peut. Ici de quoi tenir comme on peut. Ici de quoi tenir comme on peut. Et ici de quoi tenir comme on peut. Ok ça commence. Ah la queue est apparue juste à côté. C'est parti ! Allez, ça vient des ballistes. Ouf putain ça va être chaud sur ce flanc. Bien ! Alors commençons par toi. 7 multi coups, excusez-moi. Donc ça veut dire que là du coup, alors est-ce qu'on peut déjà sauter par dessus ça ? On peut pas sauter par dessus ça. Ce qui veut dire que tu te tp par ici. Et après tu pourras aller te cacher ouais. Ah, ça c'est fait ! Non retourne pas te cacher, il y a moyen que tu tapes sur l'autre quand même je pense. Ah non tu le vois pas ici. Parfait ça ! Allez ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok, ça passe ! Premier tour, ça c'est fait ! Maintenant, il va falloir tenir. On est d'accord que là, aucune des autres compétences que je peux utiliser touche. Du coup je vais caler ça au moins pour faire du get zone. Voilà ! Pas mal ! C'est pas mal ! Franchement, c'est pas mal ! Ici ! Ce qui n'a chouïa trop loin ! On va te caler ! Un petit truc comme ça ! Ah bah là, j'ai préparé le terrain quand même ! Ça c'est un kamikaze, attention ! Il fait combien de dégâts lui ? 384 de dégâts magiques ! Ok, c'est acceptable ! Ok, on a fait le taf sur ce flou ! Ici on est bon ! Alors, à toi ! Alors toi tu t'es chopé ! Une petite saloperie ! Heureusement ! T'as ce qu'il faut ! Ah, on est coincé là ! Oui, on est bien coincé même ! Ah putain, t'es sérieux ? C'est à cause de lui je vois pas là ! Ouais ! Voilà ! Alors là je fais 108-122 fois et là je fais 203-240 ! Il a de la résistance ! On va claquer la potion parce qu'il y a moyen qu'il tente de me stun ! Alors Chobity ! Chobity ce qui est pas mal, c'est que ces trucs tapent en diagonale ! Donc normalement ! Voilà ! On peut déjà nettoyer un peu ici ! Par contre ceux-là là, ils sont un peu trop loin ! Va falloir attendre qu'ils se pack ! Bon bah un premier tour ! Somme toute pas si mal ! Ici je me suis peut-être un peu trop coincé ! Putain ! Comme j'ai souffert ! Qu'est-ce qui m'a fait aussi mal que ça là ? Ok, au moins je peux me tirer un peu ! C'est parti ! La vesh ! Lui il faut absolument l'empêcher d'avancer ! Il va crever ! Ici ! Ça fait plaisir ! Toi ! Bon pour l'instant Gaëlden il fait le taf ! On encaisse quand même avec nos tanks ! Putain ! Il y a de l'explosif en plus ! Ça a de l'armure ça ? Non mais 900 points de dégâts quand même ! D'encore ! Non mais 300 points de dégâts ! Allez ! C'est pas ouf ! Je vais te l'amuser ! Mouais ! C'est pas ouf ! C'est parti ! On va se tanker un peu parce que lui, il va vouloir venir se faire exploser. Alors, les boss sont parus et apparus, intéressant. Du coup, on va descendre peut-être notre petit tour, en histoire d'aller filer un coup de main. Ah putain, il est derrière ! Il faut pas que je reste trop proche parce qu'ils vont réapparaître et me dépiauter. Ok, il est quasiment mort, c'est parfait. On va remonter dans notre petit tour et là j'ai même peur qu'on soit déjà un peu trop près. Ici, on a tout cramé, ici on a tout cramé. Toi, il te reste plein de points mais tu peux pas te déplacer plus. Je vais pas TP pour ça, ça me parait pas utile. Ah, il est un peu loin lui. On va nous balancer des oeufs. Ah putain, il rentre hein ! T'es chaud du cul ! Bordel ! Ah putain, il est tout seul là ! Alors du coup, toi, Zikino, tu peux toucher celui-là. Il n'y a plus d'armure déjà. J'ai trouvé la stratégie, j'ai une stratégie, je m'attendais à ce qu'ils réapparaissent avec une armure mais j'ai l'impression que si on les tue en même temps, ils réapparaissent sans armure. Donc du coup, tant mieux. Et là, ça va être un travail pour squash. Ok, tu vas pas tuer, c'est dommage. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on descende. On va laisser en occuper. On va reculer mais on a un peu à poil là avec Zikino. S'il ressort tout de suite, c'est la merde ! Alors, sur ce front là, c'est un peu la mouise aussi. On va balancer du truc de zone et il faut qu'on bute celui-là absolument. Heureusement, il est empoisonné donc on peut profiter de l'opportunisme. Et je sais pas si on peut être stun dans notre tour. Oh non, t'es sérieux ? Je peux pas le toucher à cause de l'autre là. Allez. Voilà, merci de mourir. 147, 160 et là, 231. On est un peu par là pour commencer à s'occuper de cela au prochain tour. Alors, ici, il y a une saloperie qui est rentrée. Ah putain, puis il y a deux grosses saloperies là. Elle saigne, elle va t'empoisonner. Et là, hop, on y va. Elle saigne non, elle est empoisonnée. Après, on souffre, ça c'est clair. On peut pas dire le contraire. Je me suis mis un peu trop loin de tout. On a l'air afeu de coups quand même. Ah, il a l'heure de porter. On prend 24 de poison et on a 24 de dégâts en plus. Eux, ils vont rentrer, ils vont être coincés par la maison. Ils vont faire un peu chier par contre. C'est trop loin. Ah, c'est dommage. Je me suis précipité pour choper lui. Du coup, on est coincé. Tant pis. Là, est-ce que je peux pas faire des trucs cool ? Tiens, on va ça. Alors, à toi ! Il faut buter celui-là. Ah bah, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est un tank, le Niebus. Il est là pour tanker. C'est un tanker. Alors, attends. Est-ce que là où j'étais, je pouvais pas tenter un truc cool ? Tiens. On va faire un peu de heal ça. 21 PV. Toujours plaise. Bon. Au final, c'est Broodinette, sur laquelle je pensais qu'elle était la plus costaude, qui va peut-être mourir en premier. En tout cas, qui a le plus de mal à tenir son côté. Après, c'était une grosse vague. C'est bien. Du coup, on va voir ce que font les boss. Est-ce que... Comment ça se passe ? Au final. Plus important. Parce que normalement, on est qu'à la moitié de la nuit. Mais normalement, quand on tue le boss, tous les ennemis meurent. Mais c'est peut-être qu'une fois que la jauge est remplie. Je sais pas du tout. Ça a piqué un peu. Mais l'avantage, c'est qu'on tue les boss tellement vite que pour l'instant, il a pas encore eu le temps de balancer ses trucs à distance. Donc ça va. Enfin, ça pique quand même. On peut pas se mentir. En plus, ils sont hyper mal placés. Je peux pas caler. Là, si j'attaque là, il va m'exploser à la tronche. Il faut que je le tue à distance. Ok, on va essayer d'y aller. On ira optimale. Voilà. Ça nous refait de la vie. Il y a encore un tank là. Fait chier. Ok, un de moins. Il me reste un point d'action. Et encore un tank ici. Si je me mets là... Tu me mets là plutôt. C'est mieux. Après ça, il me restera trois points de mouvement. Il va vouloir venir me chercher, il est à tous les coups. Il va vouloir venir me chercher, mais j'ai pas le choix. Et eux, ils vont rentrer dans la ville. Il faut qu'on fasse gaffe, on a toujours qu'un seul mage. Ça peut être tendu. Alors ici. Ok, on recule. Ici du coup, on va aller aider. Il y a lui qui commence la ligne de vue. Zikino, on l'a monté pour gérer les boss, mais... Il a quand même encore dans la compétence. On va quand même le laisser par là au cas où il y a besoin. Ici, là c'est mort. Là on peut pêcher lui pour se faire un petit peu de vie. Il va commencer à mettre race de poison. Parfait, il est mort. Et quand il est mort on peut caler un petit truc comme ça. Et alors là du coup il nous reste plein de mouvement. On va faire quatre. Quatre. Et bim. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il a pas de vie. Il va se faire buter tout seul. Alors Chobiti. Là il y a de la diagonale. Ça c'est parfait. C'est à dire qu'on peut caler un petit truc comme ça. Ok, tout le monde va crever. Et ici, la même. C'est quoi ça ? Un bloqueur elite. Il régénère 20% de sa vie à chaque tour. Ah ouais. Monsieur quoi. Il est trop loin. Chobiti, son vrai problème c'est qu'il manque un peu de points d'action heureusement. Gaelden. C'est pas optimal mais tant pis. Il faut tout avoir. Il y a la question. Ah il y a un kamikaze là. On va commencer à se déplacer par ici. Si jamais le boss ne réapparaisse pas et qu'il faut juste tenir la jauge. Squash il pourra tenir ce flanc. Ok c'est mort. Ah, ça réapparait. Wow. Tranchez-lui la tête, vite ! Celui-là je l'ai jamais vu encore. Faut pas que j'oublie que j'ai mes catapultes aussi. Là elles vont peut-être aider là. Non, les catapultes c'est une attaque de zone mais il faut les viser avec. Elles font pas beaucoup de dégâts, je les aime pas trop en général. Mais faut avouer que... Ouais. Bah là ça panique, ça panique, ça... Bah je peux pas tout avoir. Ah vache les explosions, ça fait tellement mal aux défenses. Autoriser ça, ils ont fait tous les deux le même. Alors du coup, il a pas d'armure. Il a 12 000 PV. Monsieur. Alors go. On envoie tout ce qu'on peut. On le poisonne, mais c'est surtout pour utiliser le maximum de DPS possible. Ici, franchement, ça peut attendre un tour. Ouais, il va crever là. Il mord du poison. On va s'assurer de le tuer. Et bim ! On lui a coupé la tête ! Oh, c'est beau ! Ça fait plaisir. C'est pas comme si le tourisme battait son plein. Si au contraire, nous avions des tas de visiteurs ! La nuit en tout cas. Mais bref ! Ils ne vont pas me manquer ! Ah, il a détruit les bâtiments autour avec son sort ! GG ! Oups ! Le jour pointe sur les eaux rougies de la Gbourg. Des corps déformés et des écailles purulentes colorent les rues en ruines. Mais aujourd'hui, un éclat lumineux scinde l'épaisse masse violette. Le bastion baigne dans un éclat rassurant. Le sceau est détruit. Les derniers membres de la civilisation peuvent espérer à nouveau. Le dernier sort est proche. Ouh, ça fait des petits guillis quand on dit ça. Joli ! C'était un bien beau bouquet final au bord du lac. En quelque sorte. J'aurais aimé que ce soit la fin. Mais il reste des saufs. Nous ne pouvons rien faire de plus. Si, vous pouvez. Les mages ! Vous allez me nettoyer tout ce répugnant merdier dans ce qui reste de la ville. Allez, au taf ! La victoire ! 30 ennemis sont morts par eux-mêmes. 40 ennemis depuis une tour de guet. 80 manas. Un héros a dépensé 40 manas. Et on n'avait même pas tous les présages, je crois. Ah si, non. C'était pour le premier round qu'on n'avait pas tous les présages. Là, on avait pu prendre le... Le petit saut de mouton en plus. Mais normalement, on devrait avoir suffisamment de présages. Frapper les faibles. 1200 de dégâts infligés avec opportunisme. Pas mal. 11 000 d'essence impure. Franchement, c'est le GG. On n'a rien débloqué. Dommage. Arnaque ! Arnaque, ouais. Arnaque ! Ça veut dire qu'on n'a pas débloqué la ville d'après ? Si, si, on débloque la ville d'après. C'est les apocalypses qu'on débloque à cet endroit-là. Le fait de pouvoir lancer un run avec plus de difficultés. Alors, réjouissez-vous aux terres et mer, car je viens les blâts en petit de présent. Toujours, toujours. J'ai brisé un autre saut. Tu l'as fait, mon ardent guerrier. Tu as vaincu le vert, et je ne saurais dire si cela est pour le mieux ou pour le pire. Le subtil équilibre des forces occultes a déjà été fort mal mené. Je me demande quels impréisibles effets tes prouesses auront. Bah, ouais. Pourtant, ta quête doit se poursuivre. Où nombre de notre périront si tu restes quoi ici ou dans un autre écho. Tous les liens corrompus entre les arbres élémentaires n'ont pas encore été tranchés. Loin s'en faut. Alors, on a débloqué Glenwald. Et les héros ont plus un point d'action. Waouh ! C'est bon, ça ! On sait son nom grâce au succès, mais non. Pour l'instant, on ne saurait pas son nom. Alors, satisfaite ? Suis-je satisfaite ? Tu es curieux mon petit agneau ? Répondre davantage de destruction sur un monde déjà détruit ? Révéler des légendes pour les tailler aussitôt en pièces ? Tout ça au nom de l'altruisme ? La vengeance ? La rédemption ? La simple survie ? Ou serait-ce ? Pour le plaisir ? Peut-être avons-nous davantage au commun que tu n'oses le penser ? Une telle soif de sang ! Alors, on va finir ça. Et par contre, avec nos 11 000. Oh, on a le téléportail ! C'est 6 000 ! Et ça coûte 60 à construire. On peut en faire 6. J'avais envie d'aller chercher ça. Je remarque qu'on peut faire les deux. Gain de niveau peu courant. Le téléportail. Est-ce que je le prends tout de suite ? Il va être utile, mais je pense qu'on ne réussira jamais Greenwald avec le premier run. Alors que si on travaille là-dessus, on va pouvoir avoir des héros beaucoup plus costauds. On va travailler là-dessus. 700, on pourra prendre des pièges. Ouais, on va stun. Pourquoi pas. Et on va commencer à travailler le téléportable. On devrait pouvoir le faire au bout d'une ou deux nuits, normalement. Et bien... On a donc déploqué Glenwald. On a droit à 7 présages. Et cette fois, normalement, on en a plein. Alors, tous les types de défenses à distance ont des compétences améliorées leur permettant de toucher plein. Plus de cibles. Les pièges ont 33% de chances de ne pas utiliser de charge lorsqu'ils sont enclenchés. Ça pourrait être pas mal, ça. Le saut de mouton, il m'a été utile, quand même. Est-ce que ça vaut le coup... ...de prendre un présage pour ça ? Je pense que oui. Normalement, on a débloqué... Voilà, le Mysticis. 12 de mana et 3 de régène de mana. Ça, c'est bon, ça. 10% de dégâts et 8% de critiques. On va prendre ces deux-là. Et on pourrait prendre plus d'essence impure. Parce que ça marche quand même pas mal, les bonus d'essence impure. On est à 7. Et ça va nous permettre de débloquer des choses plus vite, même si le run se passe pas super bien. On va rester dans la difficulté de base. Et on va aller voir un peu à quoi ressemble la ville. Et avant de regarder en détail, on va arrêter l'épisode de V.O.D. là. Ça fait un petit épisode, mais pour le plaisir d'avoir terminé la nuit 12, je pense que ça vaut le coup. Si vous voulez dire au revoir à la V.O.D. dans le chat, n'hésitez pas, je bois un petit coup d'eau. Et merci Zikino pour le GG, j'avais pas vu. Ça fait bien plaisir. J'espère que cette victoire vous a plu. Et on se retrouve très vite pour Glenwald.